salut peuple de dieu merci beaucoup pour votre présence qui est jésus-christ pour toi c'est une question que jésus a posé à ses disciples et vous qui dites vous que je suis évangile de marc 8 verset 27 cette question se pose à toi maintenant qui est-il qui est-il pour toi que ce soit dans les évangiles quatre livres de la bible décrivent la vie de jésus et de ses disciples ou dans la littérature en général ou à travers nos doutes nos questionnements et notre foi ou à travers le travail des exégètes des historiens des théologiens des philosophes une question revient qui est-il pour moi depuis le début du christianisme on s'est interrogé sur la nature du christ contrairement à l'existence de dieu l'existence historique de jésus-christ est rarement mis en doule il est généralement reconnu que jésus est un homme qui a réellement vécu en israël il ya 2000 ans d'ailleurs quand on calendrier tout notre système de date est basé sur un avant ou un après jésus-christ le débat est plutôt celui de sa véritable identité presque toutes les grandes religions reconnaissent qu'il était un prophète un bon enseignant ou un homme sain mais d'après la bible il était infiniment plus que tout cela alors à ton avis qui est jésus le personnage le plus remarquable de tous les temps le plus grand meneur d'homme le plus grand enseignant celui qui a fait le plus grand bien à l'humanité celui qui a vécu la vie la plus sainte aujourd'hui on peut lire de nombreux textes dans lesquels chaque auteur s'attache à démontrer ce qu'il en pense c'est un philosophe tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme cela même qui nie sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde si tu lis nietz quand et platon tu t'apercevras qu'aucun système de philosophie n'égale celui de jésus-christ sur le plan philosophique c'est un grand homme c'est un idéaliste quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple pour les chrétiens jésus est cet homme en qui dieu s'est totalement manifesté par sa vie ses paroles et son enseignement il nous a révélé qu'il était lui même vieux pour les chrétiens jésus et dieu cette affirmation est le centre et le coeur de leur foi jésus n'est pas seulement l'envoyé de dieu ou celui qui parle en son nom il est dieu bien aimé pierre affirme la filiation divine du christ avec son père qui est aux cieux plus tard le christ dit que personne ne connaît le père sauf le fils et celui à qui le fils choisit de le révéler par conséquent le christ avait le pouvoir en tant que dieu comme l'a dit pierre de pardonner les péchés et de donner ce pouvoir à pierre pierre inspiré du ciel a formulé le premier acte de foi absolue dans le vrai dieu qui s'est dépouillé pour se revêtir de notre humanité mais qui est le christ pour nous chrétiens en mourant le christ a pris la première place dans l'histoire il n'y a pas de nom plus prononcé dans l'histoire que le sien christ est vivant parce qu'il est ressuscité il a dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas jésus est vivant parmi nous et il doit être aimé avant toute chose je t'aime jésus car tu es tout pour moi jésus arrivé dans la région de césar et de philippe demandait à ses disciples au dire des gens qui est le fils de l'homme ils répondirent pour les uns jean le baptiste pour d'autres elie pour d'autres encore jérémie ou l'un des prophètes jésus leur demanda et vous que dites vous pour vous qui suis alors si mon pierre pris la parole et dit tu es le christ le fils du dieu vivant prenant la parole à son tour jésus lui dit heureux et tu si mon fils de jonas ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est aux cieux et moi je te le déclare tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le christ et pourquoi aimer jésus avant toute chose mais dans le miracle grandit dans le miracle et sa mort aussi était un miracle les docteurs de la loi se posaient de questions sur jésus-christ à cause de la sagesse qui sortait dans ses paroles jésus était un homme extraordinaire personne n'a jamais vécu comme lui et personne n'a jamais parlé comme lui aujourd'hui il est digne de prendre la première place dans notre coeur qu'est ce qui prouve réellement que jésus est seigneur et le seul qui a accepté de donner sa vie pour nous lisons apocalypse apocalypse chapitre 5 verset 1 à 14 1 alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur il était scellé de cette saut 2 je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux 3 mais personne ni au ciel ni sur la terre ni sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire 4 je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fut digne d'ouvrir le livre et de le lire 5 alors l'un des vieillards me dit ne pleure pas voici il a remporté la victoire le lion de la tribu de judas le rejeton de la racine de david pour ouvrir le livre et ses sept sceaux 6 alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout il semblait avoir été égorgé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de dieu envoyés par toute la terre 7 l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône 8 lorsqu'il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représente les prières de ceux qui appartiennent à dieu 9 et il chantait un cantique nouveau oui tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux car tu as été mis à mort et tu as racheté pour dieu par ton sang répandu des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple de toutes les nations 10 tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre dieu et ils régneront sur la terre 11 puis je vis et j'entendis la voix d'ange rassemblée en grand nombre autour du trône des êtres vivants et des vieillards ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions 12 il disait d'une voix forte il est digne l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance la richesse et la sagesse la force et l'honneur et la gloire et la louange 13 et toutes les créatures dans le ciel sur la terre sous la terre et sur la mer tous les êtres qui peuplent l'univers je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur noir et puissance pour toute éternité 14 les quatre êtres vivants répondait amen et les vieillards se prosternaires et adorèrent que signifie être dignes être dignes de quelque chose ou de faire quelque chose c'est posséder les qualités le caractère convenable à une fonction ou à un état honorable c'est se montrer à la hauteur et mérité d'occuper une certaine fonction le verset d'apocalypse 5 verset 4 nous dit que j'en pleure car il n'a été trouvé personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de le regarder seul jésus-christ était digne d'ouvrir le livre et de rompre ses sept sceaux personne d'autre ni parmi les anges ni parmi les anciens ni parmi les prophètes ni parmi les pasteurs n'était capable de prendre la place d'un libérateur ce qui a fait pleurer jean alors l'un des anciens lui dit ne pleure pas là nous sommes au verset 5 car le lion de la tribu de judas le rejeton de la racine de david a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux et le lion de la tribu de judas selon la bible ce jésus-christ oui jésus-christ a accepté de souffrir sur la croix pour accorder le salut au monde le vie que nous avons aujourd'hui c'est le fruit de l'oeuvre de la croix de jésus voilà pourquoi je confirme que jésus-christ est seigneur et qu'il est le salut de l'humanité laisse moi dire encore que j'aime jésus plus que toute chose mon bien-aimé si tu es d'accord avec moi écrit tout simplement dans le commentaire que jésus-christ est seigneur car dieu l'a souverainement élevé philippiens chapitre 2 verset 5 à 11 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en jésus-christ 6 lequel existant en forme de dieu n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec dieu 7 mai s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme 8 il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix 9 c'est pourquoi aussi dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom 10 afin qu'au nom de jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que jésus-christ est seigneur à la gloire de d'une paix oh